Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil pour cette 291e review de merde avec le jeu qui n'est pas merdique du tout, c'est Looney Tunes. Alors pour faire plaisir à Akevina, le jeu est sorti en octobre 99, je ne pense pas que ce soit sorti en 99, un jeu Game Boy noir et blanc, et développé par Sunsoft, ce qui fait toute la différence. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé en vigrenier à 1€, il y a quelques temps, en loose, je n'étais pas convaincu, mais bon, j'ai quand même pris et j'ai bien fait de prendre, parce que c'est un jeu fort sympathique, fort travaillé. Alors les Looney Tunes, je connais tous les personnages qui sont là, mais que ce soit Looney Tunes ou je ne sais pas quoi, moi je ne connais pas trop, donc on va parler plutôt du jeu. Alors en fait c'est un jeu, d'après ce que je vois, il y a plusieurs niveaux, et en fait chaque niveau nous propose un gameplay différent, puisqu'il y a un personnage différent. Ils ne sont pas contentés de faire juste différents personnages, mais un même système de jeu, en fait, comme je vous dis, chaque personnage nous offre un gameplay différent, et donc il nous propose une partie différente, ça qui est bien, ça varie de plaisir. Donc vous voyez là, avec Daffy Duck, c'est de la plateforme action, qu'on pourrait penser standard, même s'il y a des choses un petit peu sympathiques comme là. Pour repasser cette histoire de TNT, j'ai testé une première fois sans avoir pris la potion, on ne peut pas, parce que ça explose, et en plus après il y a les oursins, donc on se fait piquer, donc on était obligé d'être, on va dire, invincible. Là, il y a, en plus, ce qui est assez bien, ce premier niveau est assez long, même si là je le passe assez rapidement, parce que j'ai un petit peu l'habitude, mais la première fois que j'ai découvert, j'ai dit, mais putain c'est bien long ce jeu, je n'en voyais pas à la fin. Donc ça fait appel en fait à plusieurs jeux, moi ça me fait penser à, par exemple, au Teeny Toons, à DuckTales un peu, et ça me fait penser, là vous voyez, j'ai été baissé, le projectile m'est passé à travers. Et là ça me fait penser, par exemple, à un Megaman, le stage dans l'eau, je ne sais plus comment il s'appelle, quel est le boss du stage dans l'eau, mais ça réagit pareil, il ne faut pas trop appuyer, parce que là, ce n'est pas que ça réagit pareil, c'est que ça fait penser, ce n'est pas comme dans un Mario, ça fait un peu plus peur, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a les oursins au plafond, voilà, c'est ça, qui me fait penser à un Megaman, mais par contre, il faut vraiment appuyer, appuyer, là, ce n'est pas comme dans un Megaman, justement, où quand on appuie un petit peu, on va super haut, parce qu'on bondit, là non, on nage, donc il faut appuyer beaucoup, beaucoup, le oeuf beaucoup meilleur, il faut appuyer beaucoup pour monter, si j'arrive à le dire. Donc là, c'est un peu crispant au niveau du pouce, c'est le seul défaut. La musique s'écoute, vous voyez, là, quand même, c'est assez varié, on est passé en plateforme, et puis maintenant, on est sous la mer. Alors, bon, moi, j'ai testé, voilà, vous voyez, j'ai appuyé comme il fallait, mais comme un bourrin, mais c'était trop tard. Il fallait être dessus tout en haut. Donc là, j'ai vu, en fait, des images sur Game Boy Advance, plutôt. En version color, non, ça doit être quelqu'un qui a dû tester, oui, les images avec le... Ah, je vais m'en sortir avec son attente, là. Avec le Game Boy Player, voilà, si j'arrive. Et c'est de toute beauté, quoi, les effets, déjà, là, c'est vraiment pas mal, ça. C'est un trait, on va dire, c'est pas comme un Batman sur Game Boy, où c'est tout petit. Là, c'est assez mignon. Ça fait des gros sprites, quand même. Vous voyez, la même animation, quand on bouge pas, on a Daffy 2 qui tape du pied pour leur dire, mais p'tain, tu te dépêches. Donc il y a plein de petits détails, comme ça. C'est assez bien fait, hein. Le personnage est pas trop grand, pas trop petit, donc on a de la place pour éviter les choses. Et en même temps, oui, puisqu'il y a des jeux, des fois, c'est un petit peu trop gros, comme avec Megaman sur Game Boy. Le personnage est un peu trop gros, du coup, le décor est un peu trop renfermé. On est un peu enfermé, ouais, on est cloisonné. On a pas trop de liberté. De ce jeu, les boss aussi, ça, vous voyez, là, ça me fait penser au premier boss de... Ah putain, je vais pas nous gourer. Est-ce que c'est Gradus ou est-ce que c'est Darus ? Euh... C'est Darus, putain, ça y est, c'est Darus. Et oui, c'est Darus, donc ça me fait penser au... Voilà, il faut tirer dans la lanterne, quoi, que ça fait aussi penser à... Dans un Megaman 2, je pense qu'il y a des gros poissons, comme ça. Donc là, j'ai pas trop compris, hein, parce que c'est la première fois que j'étais devant lui. On peut à la fois lui tirer dessus et à la fois lui rebondir dessus, ça marche, hein, il y a les deux options. Donc il y a l'effet, oui, on a une espèce de Mario, Mario Megaman, Mario Man. Et en même temps, je trouve que ça a vraiment son identité, malgré tout, c'est pas juste une repompe. Et c'est tout en plus fort que, je vous dis, chaque personnage, ça sera un... Chaque stage, c'est différent, parce que ça fait appel à un autre gameplay. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus réussis que d'autres. Pour le moment, j'en ai... Ben, je vous dis pas combien j'en ai vu, mais il y en a un qui m'a franchement estomaqué. Franchement, dès que j'ai vu ce stage-là, je me suis dit, c'est bon, ce jeu, je le kiffe, je le revendrai pas. Ça va être un petit peu le suspense de ce test. Donc je vous dis pas quoi, vous verrez. Donc ça, maintenant, on a Titi, qui s'appelle Tweety, en fait. Et bien sûr, les jeux de mots en français ne fonctionnent pas dans d'autres pays. C'est pour ça que je trouve que l'humour américain, moi, ne me parle pas vraiment, parce que l'humour, c'est plutôt quelque chose d'assez culturel. Donc, voilà, je me suis fait avoir en place, parce que je ne savais pas quel était le but du jeu. Le but du jeu, bien sûr, on est Titi, donc on doit éviter Gros Minet. C'est assez bien fait, on peut voler. Et dès qu'on est tout, alors, je vais redire bien. Donc, tous les jeux, c'est pareil, tous les personnages, on a droit à 3 points de vie, qui sont représentés par des cœurs. Donc là, dans ce jeu-là, l'histoire des balles de baseball, ça fait penser à 10 spins sur NES. Même si là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on peut voler à l'infini en appuyant sur le bouton A ou B, je ne sais plus, parce que c'est en différé, les commentaires, donc là, je n'ai pas la Game Boy sous la main. Mais dès qu'on se fait toucher une fois, après, irrémédiablement, on tombera. Donc, on est obligé de se remettre sur le sol, de retomber sur le sol pour pouvoir relancer. Ce serait un peu comme s'il y avait une jauge. Dès qu'on reçoit un coup, on a une jauge de vol, un peu comme dans un Super Mario Galaxy, quand on est en Mario Abeille. Quand on est en Super B-Bros. Donc, on a les poissons qui nous redonnent un cœur. On a toujours les diamants à récupérer, ça, c'est toujours les mêmes dans les niveaux que j'ai vus. Donc, on a le Gros Minet et on a le Petit Gros Minet. Au bout d'un moment, il tombe dans le trou. Ce qui fait que c'est assez... Là, j'ai eu du cul parce qu'il fallait en fait toucher. Mais il ne faut pas arriver à la fin, il faut en plus toucher le bonus. Donc, ça s'est joué... Oui, c'est assez énerveux, assez rapide. Il n'y a pas de saccade. Alors, on a Port qui pique. Et regardez-moi ce putain de niveau. Voilà, ça, c'est la classe. Alors là, peut-être que ça... Pas que ça saccade, mais il y a un peu le côté clipping. Et quand on y joue vraiment sur la Game Boy... Parce que là, vu que c'est là, en fait, c'est le niveau de la capture. J'ai une mauvaise qualité de capture. J'utilise Windows Movie Maker et c'est vraiment pas du luxe. Je peux faire 2,1 MB par seconde pour vous donner un avis. C'est vraiment du low definition. Donc, pour revenir en vrai, il y a une animation de toute beauté. C'est assez simple, c'est toujours la même chose qui se répète. Mais ça me fait penser à Dragon Ball Z Super Butoden 2. Ou alors la légende Saiyan, si vous préférez. Ça me fait penser à ça. Sauf que là, c'est animé. Alors que dans le jeu de baston sur la Super NES, c'était statique. Donc là, franchement, super. La musique n'est pas trop mal. L'avion a vraiment de la gueule. Le bonhomme aussi, quand il meure up, il se retourne. Même le fait quand on est touché, c'est assez bien fait. Franchement, ça, c'est mon niveau préféré. Donc, vous avez vu un shoot'em up. On est passé de plateforme action bucolique et aquatique. Ensuite, on a fait une espèce de jeu à trappe-souris. Avec une espèce de shoot'em up, mais un stand pas alternatif. Et là, on a un vrai shoot'em up. On ne se fout pas de notre gueule, on a même un boss. Avec un boss, vous allez voir ça, qui a une double forme. Ça, franchement... Là, il nous envoie des citrouilles, donc il y a quand même un motif à souvenir. Et là, voilà, on a le boss avec la deuxième forme. La musique a changé, parce que maintenant, ça rigole plus, c'est le vrai boss. On a une étoile. Alors là, le boss, c'est bien difficile. Pourquoi ? Parce que notre tir est tout petit, il n'y a pas d'upgrade, là, dans le niveau. Et ces espèces de fourchettes et de couteaux, en fait, ce sont des missiles à tête chercheuse. Mais, vous voyez, on ne peut pas... Dès qu'on leur tourne le dos, c'est fini. En fait, c'est leur hitbox à eux. Elle est tellement petite que je n'ai pas réussi à les viser. Et, en fait, pour leur échapper, c'est super dur. Des fois, hop, là, je me suis dit... Oui, la cuillère, elle ne m'a pas capté. Et puis là, hop, il m'est vraiment bien foncé dedans. Donc là, le test est assez long. J'en ai assez pour aujourd'hui. Donc, franchement, je vous recommande ce jeu. Un très bon jeu. Looney Tunes. Sur ce, à plus mes puces pour une prochaine vidéo. Ciao. Pepito.